Ok, ça filme, est-ce que le son est bon ? Le son a l'air d'être bon, salut ! J'espère que ça va, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et du coup, j'espère que tu vas bien, parce qu'en même temps je ne vois pas trop ce que je pourrais te souhaiter d'autre. Je suis content d'être là, même si je dois t'avouer que j'ai un petit peu le trac, je suis un petit peu tendu, un peu mal à l'aise à l'idée de faire cette vidéo, parce que ça peut peut-être paraître un peu con à dire, mais je me mets un petit peu la pression, dans le sens où je me dis, attends Elio, ça fait 7 mois que tu n'as pas fait de contenu, ça fait 7 mois jour pour jour que je n'ai pas sorti de vidéo sur YouTube, tu ne peux pas revenir avec n'importe quelle vidéo, il faut que tu leur prépares quand même un minimum, un petit truc spécial. Et en réalité, tu vois, je me suis éloigné de YouTube pendant, je dirais, 4-5 mois, parce que j'en avais besoin, et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Mais ensuite, j'aurais pu sortir des vidéos, seulement, à chaque fois que j'avais une idée, et des idées, j'en ai à l'appel, j'en ai plusieurs par jour, à chaque fois je me dis, ah ouais, mais tu pourrais parler de ça, tu pourrais le faire comme ça, amener le sujet de telle façon, et mettre ça dans la vidéo après, avec cette personne. Après, je me dis, oh putain, ça fait quand même beaucoup de travail, en plus, est-ce que c'est vraiment approprié de revenir sur YouTube avec une vidéo comme ça ? Et du coup, je me mets un peu la pression tout seul, dans un mélange de perfectionnisme et d'envie de faire bien, au final, je me retrouve à ne rien faire du tout, et c'est un peu con. Et du coup, j'avais envie un peu de casser un peu ce état d'esprit, ce mécanisme un peu pourri dans lequel j'étais, en me disant, hier matin, je me suis levé, et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas leur faire une vidéo en 24 heures. Du coup, j'annonce sur Insta, putain les gars, je suis chaud, bam, je vais faire une vidéo en 24 heures, vous allez voir ça et tout, j'étais même pas chez moi, tu vois, je suis arrivé chez moi à 1h de l'après-midi, j'ai dû faire 3h de train, donc j'ai écrit dans le train et tout, j'avais déjà un semblant, enfin j'avais déjà un texte, si tu veux, j'avais déjà un scénario, mais il était pas terminé, c'était encore un mode, un échafaud, avec genre des phrases en construction pas encore terminées. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je termine ça dans le train. Enfin, je suis arrivé dans le... parce que du coup, le texte que j'ai terminé de construire, c'était un texte que je m'étais mis à écrire il y a maintenant peut-être deux mois, où je m'étais dit, parce que le raisonnement que je m'étais fait, au final, c'est, tu sais quoi, Elio, t'as qu'à leur expliquer pourquoi tu t'es absenté pendant tout ce temps. Et ça peut être ça, en fait, la vidéo avec laquelle tu reviens. Et au final, je me suis dit, ouais, franchement, ça se tient, ça peut être... enfin, c'est logique, tu vois, ça rentre dans l'ordre des choses, et en plus de ça, t'as moyen de le faire en ajoutant une certaine valeur, parce que j'avais pas envie de faire une vidéo qui tournait juste autour de ma gueule, j'ai envie que, si possible, il y ait certaines personnes parmi vous, du coup, toi, qui puissent éventuellement t'identifier aux choses que j'ai vécues, et j'espère que, et je pense, en fait, que ça peut t'apporter quelque chose de... quelque chose de vraiment chouette. Donc, voilà, j'avais commencé à écrire cette vidéo, et puis, mais elle était pas terminée, et hier, en rentrant dans le train, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je termine et tout, et j'ai pas réussi à terminer, je suis arrivé ici à la maison, j'ai dû vite fait me construire un décor, parce que je suis dans une nouvelle chambre, et puis j'avais encore jamais tourné de vidéo ici, donc j'ai vite fait un décor et tout. J'ai tourné la vidéo et je me suis retrouvé avec 37 minutes de vidéo, et mon ordi, il tenait pas le coup, et puis, genre, il a pété un plomb. Là, ce matin, du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je fais le montage, et au final, j'ai dit, bon, c'est quoi, je vais la retourner, et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, je vais retourner cette vidéo maintenant, c'est ce que tu t'apprêtes à écouter. Au cas où, genre, tu t'y attendais pas, et au cas où tu t'en étais pas douté, vu la façon dont cette vidéo a commencé, c'est une vidéo dans laquelle je vais énormément parler, beaucoup, 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 beaucoup parler. Allez, ça va être très peu illustré, et du coup, voilà, je préfère te prévenir, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime quand je parle beaucoup, quoi. Mais il y en a qui ça plaît, et puis moi, j'aime bien, donc go, c'est parti. J'ai été surpris, en fait, de voir que j'avais pas reçu tant de messages que ça, de personnes frustrées par mon inactivité, et tant mieux, tant mieux, ça fait plaisir. Je me dis, en fait, qu'avec les années, t'es plus forcément à vivre dans l'attente d'une vidéo, tu sais, de la fameuse prochaine vidéo, c'est quand la prochaine vidéo, d'un créateur dont t'apprécies le contenu, et que du coup, t'es un peu en train de t'occuper de ta propre vie. Et ça, c'est génial, parce que du coup, tu me laisses un peu souffler, et j'en ai besoin. Genre, j'ai besoin des fois de pouvoir prendre un peu de recul, et de me poser un peu, parce que c'est pas la tête dans le guidon et le pied sur l'accélérateur que je peux, ben, genre, ouais, prendre du recul, prendre un peu de distance pour ajuster un peu ma direction, me dire, ok, où est-ce que t'es en train d'aller maintenant ? T'es en train d'aller là, c'est peut-être pas exactement ce que tu veux, tu veux peut-être aller plutôt par là, et du coup, tu vois, j'ai besoin un peu de le faire, parfois. Donc aujourd'hui, je vais parler, comme je l'ai déjà dit dans l'intro au final, après une grosse mise en contexte, de la raison pour laquelle, déjà, j'annonce la fin du personnage Shubatuck. Alors là, t'es en train de te dire, putain, c'est quoi ce délire schizophrénique ? Pas vraiment schizophrénique, ce que je veux dire par là, c'est simplement que Shubatuck, ben, tu sais bien que c'est un personnage, c'est pas moi. C'est peut-être une facette de ma personnalité, mais en soi, moi, Elio Avila Munoz, oui, c'est un nom assez long, parce que mon papa, il vient du Pérou. Ben, genre, je suis un peu plus que ça, tu vois, genre, j'ai des idées, des pensées, d'autres sujets qui m'intéressent. En réalité, je m'intéresse à beaucoup de choses, et tu vas comprendre ça aussi un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, Shubatuck, ciao, ciao, je vais t'expliquer pourquoi. Et puis aussi, je vais me placer, en fait, moi-même, en tant que producteur, parce que c'était moi le producteur de la chaîne jusqu'ici, même si le personnage vedette, c'était Shubatuck, sous le feu des projecteurs. Alors, ouais, maintenant, c'est mon tour. Non, en vrai, ça me plaît à fond de commencer comme ça. J'aimerais commencer par poser deux, trois trucs avant de tout illustrer avec ma propre histoire. Est-ce qu'on peut, déjà, pour commencer, du coup, se mettre d'accord, toi et moi, sur le fait qu'on ne voit pas la vie de la même façon, on ne se la représente pas de la même façon, aujourd'hui qu'il y a cinq ans ? Et il y a cinq ans, on se la représentait encore différemment que trois ans, cinq ans ou dix ans plus tôt. L'importance qu'on accorde à certaines choses, nos jugements, nos croyances, elles ont changé au fil des années. Et elles vont continuer à changer. C'est comme ça, parce qu'on évolue non-stop. Ces différentes conceptions de la vie, c'est ce qu'on appelle des systèmes de croyances, ou alors des paradigmes, mais ils sont nécessaires, parce que c'est eux qui permettent de déterminer ce à quoi on accorde de la valeur, pour ensuite hiérarchiser les différentes possibilités qui s'offrent constamment à nous dans notre vie, tu vois, au quotidien, et ensuite faire des choix. Si on n'a pas ça, on ne fait pas de choix. Alors, il y a bien évidemment des gens qui, à mon avis, ont tendance à évoluer de manière plus linéaire que d'autres. Personnellement, j'ai l'impression que, vu que je suis... comment je pourrais dire ça ? Tu sais, j'ai tendance à être un peu extrême dans mes façons de penser. C'est-à-dire que quand j'ai un système de croyances, j'ai une façon de fonctionner, je vois que ça me convient bien, que ça me correspond, que ça marche bien. J'ai tendance à aller à fond dedans, jusqu'à ce que je vive un événement marquant, peut-être on pourrait dire traumatisant, qui me pousse en fait à remettre ce premier système de croyances en question, et en fait, pour m'en sortir, je me retrouve avec un nouveau système de croyances, des nouvelles idées, des nouvelles conceptions de la vie, et ensuite, j'avance de nouveau à fond avec ce truc. Ce qui explique, par exemple, pourquoi j'ai fait... J'avais une première chaîne YouTube sur laquelle je joue aux jeux vidéo, et je me suis même filmé en train de fumer des pets de face caméra, et qu'aujourd'hui, si tu connais un petit peu ma chaîne, tu vois que la mentalité a radicalement évolué. Alors, ces phases, si tu veux, dans lesquelles tu passes d'un système de croyances à un autre, comme je t'ai dit, c'est jamais genre un événement, et pouf, tu changes, tu vois, comme ça peut être de manière plus ou moins linéaire, des fois, c'est des périodes un peu de ta vie qui peuvent s'étaler sur un an, ou plus, tu vois, ça dépend une fois de plus des gens. Mais, moi, je remarque que c'est plutôt des phases de, des fois, trois, quatre mois, quelque chose comme ça, et j'arrive à en discerner, quand j'y réfléchis comme ça, peut-être quatre dans ma vie. Et les deux dernières, c'est celles dont je vais te parler aujourd'hui, parce que c'est celles qui vont te permettre de comprendre pourquoi on en est là maintenant. L'avant-dernière, du coup, c'était été 2016. C'est la phase, justement, qui m'a fait passer de gamer, c'est-à-dire joueur en jeu vidéo, fumeur de pets, genre bien régulier, à, enfin, personne qui tente, en tout cas, de se responsabiliser un peu plus pour ce qui lui arrive et qui prend, quelque part, sa vie en main. Et la dernière phase que j'ai vécue, c'était en hiver 2018, donc juste le fin de l'année passée et début de cette année, et c'est celle qui explique pourquoi je fais cette vidéo maintenant. Ok, bon, alors, je pense qu'on est prêt à s'attaquer au vif du sujet. On peut plonger la tête la première dans l'histoire. Viens, on parle de moi. Viens, allez, ok, on parle de moi. Ok, bon, c'est bon, vas-y, insiste pas aussi. On peut parler de moi. Alors, comme tu le sais, peut-être, à côté du street workout que je prends un immense plaisir à partager à travers mes vidéos sur Internet, je fais des études de droit. Je suis actuellement en train de terminer ma troisième année à l'université de Zurich, en Suisse. Et dans environ 20 jours, en fait, j'aurai terminé mon bachelor. C'est l'équivalent de la licence pour les Français. Et je suis très content de ça, parce que le droit, en fait, c'est une discipline que j'adore. Au-delà des aspects techniques et pratiques, applicables au quotidien, c'est surtout, en fait, une discipline qui m'a apporté une méthode de réflexion, une façon de réfléchir qui me plaît énormément, en fait. Genre, c'est une discipline hyper cadrante. Enfin, bref, moi, je pense, si tu es du genre un peu perdu à ne pas trop savoir ce que tu veux faire comme étude, je te conseillerais de partir là-dedans, parce que c'est quelque chose de très beau. Mais sinon, en réalité, en fait, je m'intéresse à tout. Je m'intéresse à tout ce qui est sciences humaines en général, tout ce qui est philo, psycho, sociologie, même beaucoup la biologie. J'aime beaucoup. Bon, ça, c'est peut-être un peu à cause du sport. J'aime énormément les... Tout ce qui touche à l'humain, les langues étrangères, les langues... Putain, j'adore les langues. J'en parle couramment quatre, sans compter l'allemand, alors que c'est dans cette langue que je fais mes études. Et j'ai commencé d'apprendre le russe. Enfin, en réalité, j'ai commencé d'apprendre le russe il y a un petit moment. Et c'est... Enfin, le russe, je ne compte pas non plus. Mais j'aimerais parler plein de langues par la suite. Ce serait... C'est vraiment quelque chose qui me plaît. En fait, ce que tu dois déduire de tout ça, c'est que j'aime bien utiliser « occuper mon cerveau ». Je devrais plutôt dire « l'occuper » parce que j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment le choix. Le truc, c'est que si je ne lui donne pas de grains à moudre, de matière pour qu'il puisse la travailler, tu vois, en fait, il carbure dans le vide et il se met à analyser tout et n'importe quoi. Toutes les informations qui sont captées par mes sens, genre les informations les plus banales que mes sens vont capter, il va les analyser pendant longtemps. Et c'est ultra fatigant. C'est ultra chiant. Et tu vas peut-être comprendre un peu plus par la suite pourquoi.